On est sur la commune de Rience, vraiment la pointe nord de l'appellation des Coteaux d'Aix en Provence. On est sur des vieux gobelets de Grenache pour plus de 70 ans. Alors nous on fait une taille où on laisse pas mal de vieux bois, ça permet de sauvegarder le trajet de la sève dans le bois mais ça fait aussi beaucoup de coups de sécateurs. La première fois que j'ai taillé avec un sécateur électrique c'était sur un ancien modèle Pélinck. Je peux dire que ça a quand même pas mal évolué. Moi j'ai toujours beaucoup aimé le système de fils, des sécateurs Pélinck. C'est toujours la bonne longueur et en fait on n'en vient pas le sentir. La prise en main est quand même agréable, c'est relativement fin, l'accès à la gâchette est facile. La ceinture et la légèreté de la batterie ça c'est vraiment un vrai plus, ça se rend pas. Autonomie de batterie, même au bout de cette heure de taille on est encore large sur la batterie. La plupart du temps on peut même faire deux jours avec une charge. Il est quand même particulièrement puissant. On va facilement aller couper des grosses sections. Des coupes franchies nettes et puis pas de blocage. Habituellement, vous savez que sur du bois dense, là on va venir se bloquer, le moteur va dire stop. J'ai rarement vu des sécateurs électriques aussi puissants à ce niveau-là. Il y a un mode relativement progressif avec la lame rapide où si je garde le doigt sur la gâchette en contact du capteur, elle reste avec la petite ouverture. Si j'écarte le doigt, elle s'ouvre en grand et c'est vraiment trop agréable. La lame va super vite. Tant qu'on reste avec le doigt dessus, on peut aller à une grosse cadence. C'est vraiment pas mal. Quand on fait une saison de taille assez prolongée, il faut qu'on puisse enchaîner des journées sans avoir de complications physiques. Donc le poids, la tenue, la durabilité, le confort, c'est au centre du truc.